Alors aujourd'hui je voulais te parler du travail du sol et pourquoi tu ne devrais plus l'effectuer ce travail, ce travail de labours. Avant toute chose, je ne sais pas si tu regardes un petit peu, tu lis un peu, moi je me documente pas mal, j'aime bien savoir de quoi on parle. Et j'ai lu dernièrement qu'on avait fait le lien entre la disparition de pas mal de civilisations qui étaient alors à leur apogée et on a fait le lien de leur disparition avec l'histoire de leur sol. Ça veut dire que finalement, l'histoire se répète, un petit peu comme notre agriculture moderne. On va toujours dans le même sens, on court toujours après une production de masse, on surexploite nos terres, on ne protège pas les sols et puis finalement la terre se dégrade, on perd en fertilité et puis finalement on crée ce déséquilibre permanent et finalement on crée notre propre perte, un petit peu comme ces civilisations. Donc déjà ça fait un peu peur parce qu'on se dit, bah attends, on va dans un mur. Bon ça on le savait déjà un petit peu par rapport à ce qui se dit, par rapport à notre pollution et autres, mais ça ne s'arrête pas là. Finalement ça va également au niveau des agriculteurs, puisqu'on se rend compte que certains agriculteurs reviennent en arrière sur certaines façons de fonctionner et certains en font un burn-out et se rendent compte que finalement, ils ne peuvent plus continuer et avant d'arrêter leur exploitation, ils demandent à des assos et autres personnes qui sont liées de près ou de loin avec la permaculture et leur trouvent des alternatives à cette production massive, à cette surexploitation et finalement on surexploite nos terres mais on surexploite nos agriculteurs aussi, tu vois. On s'automartyrise, tu vois, c'est un petit peu ça. Donc là, tu vas me dire, bah oui mais moi ça ne me concerne pas les agriculteurs et autres et je te l'accorde, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en toile de fond parce que finalement c'est hors portée, même si tu vas aider demain bénévolement un agriculteur. Bon voilà, ça ne va pas changer la face du monde. Néanmoins, c'est des choses que j'aimerais te partager aujourd'hui parce que je les ai moi-même vues dans mon propre potager et ce n'est pas à l'autre bout de la France, c'est là, c'est au pied de ma porte parce que finalement le potager, moi je ne le protégeais pas en fait concrètement. J'ai arrêté cette année de faire le travail du sol, j'ai arrêté d'utiliser ma bêche, j'ai arrêté d'utiliser même ma grélinette ou la fourche bio, je ne sais pas comment tu l'appelles. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur internet, c'est grélinette et fourche bio. C'est un outil qu'on utilise pour retourner la terre. Bon avant, moi j'utilisais une bêche, maintenant je n'utilise plus du tout d'outil en fait, je n'utilise rien du tout pour retourner ma terre. Et cette année, je suis très surprise en fait concrètement, je suis vraiment très surprise parce que mes résultats sont énormes en fait. J'ai comparé mes deux photos, les photos des mêmes périodes, c'est à peu près les mêmes mois. Avec, tu vois, chaque année je faisais ma petite photo, tu vois au mois de mai, juin, je faisais toujours une photo. Donc ça fait 3-4 ans que je prenais une photo de mon potager. Et cette année, je suis assez choquée parce que finalement il y a énormément de végétation. Bon là on ne le voit pas sur mes photos, mais quand je gratte un peu ma terre, il y a énormément de verre de terre. Alors qu'avant il n'y en avait pas énormément. Et puis moi je suis assez contente parce que finalement, globalement, mon jardin, il évolue tout seul, il avance tout seul. Et moi je viens récolter, en fait je suis un petit peu comme une... Je ne sais pas, moi j'assiste un petit peu à tout ça, mais je regarde un petit peu de loin tout ça. Et puis moi ça me fait beaucoup moins de travail. Donc ça c'est, tu vois, si tu me connais un petit peu, j'ai créé Gojardin pour rendre le jardin accessible et le jardin de manière plus simplifiée, tu vois. C'est ça le but, c'est vraiment de rendre les choses plus fluides, moins de travail. Surtout moins de travail du sol, mais alors là on s'enlève énormément de travail. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal d'essayer. Moi je t'inviterai à le faire. Si tu ne l'as pas fait cette année, essaye de le faire l'année prochaine. Moi de toute façon je faisais souvent deux labours. C'est-à-dire j'en faisais une au printemps et j'en refaisais une à l'automne. Donc autant dire que je cassais tous les vers de terre, je détruisais tous les micro-organismes qui étaient susceptibles de m'aider. Et puis je fragilisais continuellement l'équilibre de la terre en fait concrètement. C'est-à-dire que tu peux facilement te créer d'autres problèmes. Hier je te parlais de se débarrasser des escargots et des limaces et j'ai mis de la cendre. Et donc finalement j'ai créé mon propre déséquilibre de sol l'année dernière parce que finalement ma terre est devenue hyper sèche. Elle est devenue très aride, encore plus aride. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment te montrer, mais quand je prenais ma terre, il n'y avait rien en fait. C'est-à-dire que je pouvais creuser à la main d'une profondeur de 10 cm. Il n'y avait rien en fait, c'était de la caillasse. C'était un peu du sable, c'était un désert, c'était mort en fait là-dedans. Alors que maintenant je soulève mon paillis, donc c'est ce que je te conseille d'ailleurs, maintenant mettre du paillis. Eh bien il y a énormément de micro-organismes. D'ailleurs même sans aller sans creuser, je soulève mon paillis, je soulève ma paille. Il y en a plein en fait, je n'ai même pas besoin de creuser. Il y a plein de verre de terre, il y a plein de vie. Alors il y a plein de micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais il y a plein de bonnes choses. Et franchement je ne reviendrai pour rien au monde au travail du sol. Parce que feignante comme je suis, plus de travail du sol, donc moins de travail, donc idéal. Et de deux, au final ça veut dire que je contribue à hauteur de mon petit bout de terrain à préserver des terres fertiles qui sont de plus en plus rares maintenant. Parce qu'on utilise les méthodes des agriculteurs, on ne peut pas les blâmer. Moi je ne les blâme pas, je ne peux pas les blâmer puisqu'on leur a appris à faire comme ça. Et les multinationales et autres font en sorte que les agriculteurs soient complètement pris en étau entre production de masse et consommation effrénée de pesticides et autres. Donc de toute façon, c'est à hauteur de ce que nous on peut faire dans notre petit jardin. Alors ça ne va pas s'arrêter là, il faut aller encore plus loin. Et effectivement plus d'agriculteurs seront axés sur la permaculture, plus ça sera positif pour nous. Et on gardera nos terres fertiles. Mais effectivement, c'est à se poser des questions et de se dire que moi je fais mon premier pas, je fais ma première bonne action, c'est vraiment de préserver au moins le lot peint de terre que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire mon jardin. Si toi aujourd'hui tu veux vraiment aller plus loin, et vraiment tu te rends compte que ton terrain il n'est pas trop fertile, ou il s'est abîmé avec les années, parce que moi c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant 4, ça doit faire 7 ans que je fais mon potager, mon terrain il s'est affaibli en fait en quelques années. Parce que j'ai toujours fait de la monoculture, j'ai fait de la rotation mais j'ai fait ça de manière assez basique. J'ai également, j'ai arrêté de pailler, enfin j'ai pas paillé du tout, j'ai rien protégé, j'ai fait de l'exploitation de sol, j'ai vraiment essayé de faire un jardin traditionnel, et finalement c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donc aujourd'hui je voulais vraiment te proposer une autre alternative. Si elle t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Moi je t'envoie des liens, je t'envoie des mails en fait quotidiennement. C'est pas des mails automatiques, parce que ça m'énerve, moi j'aime bien parler en direct comme si je t'avais devant moi. Donc des fois c'est des podcasts, des fois c'est des mails, et puis le but c'est de te faire avancer sur ton potager, que ça soit fluide, que tu aies la meilleure production que tu puisses avoir, sans faire trop de travail, parce que moi je suis une grosse feignasse, comme tu l'as pu le voir. Et puis bah écoute, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. En tout cas, bon week-end, jardine bien. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada